Chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous incliner, nous allons prier, nous allons faire la prière. Merci Seigneur. Seigneur, nous voici une fois de plus nous rassemblés ici dans ce lieu pour te prier, pour t'invoquer. Seigneur, viens donc, assistons-nous. Permets-nous de dérouler ce culte avec joie et allégresse. Seigneur, parmi nous, ceux comme nous, ceux s'inclinent pour t'invoquer. Viens pleurer Seigneur, assistez-les, bénis-les, glorifiez-les. Seigneur, regarde ton monde. Le monde que tu as si bien créé avec un homme, il va à la perdition. Nous avons les guerres, nous avons les maladies dont on ne trouve pas des traitements. Seigneur, que faire, Seigneur, si on ne t'implore pas, il lance un regard sur la terre, qu'elle va mal. Seigneur, aujourd'hui encore on parle de l'Afrique. Le mot qu'il a façon, est en une transition de revoir. Le sang a déjà su, mais ne permet pas qu'il vous la conduise, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, quoi te dire, quoi te demander, la terre va très, très mal. Nous avons notre frère, Paul Yébé, l'ancien d'église, qui était au Cameroun pour des vacances. Merci, Seigneur, parce que tu nous l'as ramené parmi nous en bonne santé. Demain, ce sera la rentrée de nos enfants, pour ceux qui sont en France. Seigneur, permets-leur de retourner à l'école. Et qu'ils s'engagent, parce que nous parents nous comptons sur eux. Et qu'ils s'engagent, permets-leur aussi, nous parents, de savoir leur dire, avec des mots appropriés, qu'il faut, qu'il faut aller à l'école. Et ce n'est que cette école qui peut leur permettre un futur meilleur. Mon Dieu, mon roi, tu connais nos cœurs, tu sais nous lire. Tu as dit que tu es le Dieu des orphelins, des femmes veufs, des veufs. Ils ont perdu un être très cher. Toi, ce sera l'homme, toi, ce sera les comblés de ce vide qui est baillant, qui est resté une flèche baillante. Donc, n'oublie pas cela. Il y a des prisonniers, qui, à tort ou à raison, se retrouvent dans les lieux d'incarcération. Tu es le seul grand part. Permets-leur de comprendre que c'est toi seul qui peux leur amener à gérer cette peine. Dieu, tu sais lire nos cœurs. Cette petite communauté que nous formons au Paris-Nord. Donne-nous, comme tu l'as toujours donné, cet esprit de fraternité pour mener à bien ton œuvre. Nous sommes certainement en manque. Mais, Seigneur, peut-être que nous sommes faits de chair. Seigneur, tu nous as donné ton fils, le revenant, pasteur Jacques René, pour nous accompagner. Nous prions aussi particulièrement pour lui. Il est en manque. Tu sais du sang de cœur. Toi, Seigneur, tu sais ce dont il a besoin. Et toi, tu sauras lui dire, fils, la traversée du désert, la troupe du rit. Merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Nous t'avons ainsi prié au nom de ton fils, Jésus-Christ, par lequel ne peut bénir à toi. Amen.